bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de progeek alors aujourd'hui comme vous remarquez on parle toujours de pokémon go et voilà au lieu de vous montrer la précédente vidéo sur l'ordinateur là je vous donne également l'astuce au niveau du téléphone donc pour pouvoir jouer tout en étant chez soi ou sur son lieu de travail donc c'est tout à fait simple c'est le même principe que la vidéo précédente que vous pouvez bien sûr regarder je vous mettrai bien sûr le lien pour pouvoir la visiter et c'est simple c'est qu'il faut le fake gps en question afin de pouvoir se déplacer alors on va faire celui de ce dernier on va ressortir par la suite et voilà c'est capturé comme vous remarquez ça fonctionne vraiment bien comme vous avez remarqué j'ai pu me déplacer sans aucun problème alors on va faire un peu plus loin remarquez qu'il va commencer à bouger il y a un autre qui sort donc on va pas faire en fait tous les pokémon puisque c'est pas le but de la vidéo en question donc comme vous remarquez je peux bouger il n'y a pas de problème on va essayer d'aller un peu plus loin voilà on bouge encore un peu plus pour juste faire le test sur les pokestops en question ça fonctionne bien donc alors pour pouvoir effectuer le jeu donc je vais sortir de tout ce qui est ouvert alors je sors de fake gps voilà donc je suis sorti de tout on va laisser mon prison alors c'est tout à fait simple vous remarquerez que alors ici j'ai déjà en fait l'enregistrement de lucky patcher fake gps et pokémon go donc il faut bien sûr lancer l'équipe patcher bien sûr après l'avoir installé puis chercher dans l'équipe patcher le jeu en question donc que j'ai mis dans le backup de l'équipe patcher afin que je puisse retrouver facilement donc l'application fake gps donc et qu'il faut bien sûr comme dit auparavant installer en tant qu'application système du moment que vous le faites il faut redémarrer le téléphone de préférence pour ne pas avoir de problème donc le téléphone va faire une mise à jour comme pour une application supplémentaire qui a été mis sur android et par la suite voilà donc le fake gps est installé on peut sortir de du on va dire de la partie lucky patcher il faut bien sûr aller également alors on va aller sur les paramètres voilà c'est pas ça le réflexe d'aller toujours sur youtube alors donc dans les paramètres et bien sûr il faut aller sur la partie option des développeurs et il faut également alors si ça veut bien apparaître vous m'excusez je viens tout juste de sortir de travail et je vous fais cette vidéo directement alors je cherche je cherche voilà donc aucune application de position fictive définie bien évidemment également la partie localisation il faut bien que ce soit activé et en haute précision et c'est tout bon donc vous avez tous les démarches nécessaires afin de lancer fake gps de pouvoir sélectionner une position également dans la partie setting il faut bien cocher expert mode donc je fais les choses rapidement mais c'est déjà expliqué sur la précédente vidéo qui est sur l'ordi et donc là je l'ai testé également sur le téléphone ça fonctionne bien l'avantage on n'avait pas vous déplacer et voilà ça prend moins de voilà ça décharge moins le téléphone en effet que en prenant en considération le vrai gps et les vraies ressources du téléphone en question alors du moment on a dit que vous avez sélectionné l'emplacement vous appuyez sur la partie en bas à droite pour comme si vous faites play avec le petit cercle orange donc fake location engagé alors on part sur pokémon go on attend que ça charge un petit peu voilà et voilà je suis de retour sur le jeu en question donc qui vous permet bien sûr de pouvoir de pouvoir bien sûr vous déplacer sans aucun problème je vais faire n'importe quoi je vais essayer d'aller là et il va commencer à bouger voilà donc vous remarquez que quand vous zoomez au maximum le déplacement c'est comme si vous déplacez réellement vous n'avez pas besoin de pouvoir voilà mais sinon on pouvait faire bien sûr les longues distances éviter juste trop de le faire parce que voilà ça téléporte et à un moment donné ça peut vous créer un bain temporaire du jeu en attendant voilà que ça reprenne on connaît pas encore tous les tous les punishments on va dire qui sont en cours qui peuvent être peut-être bloquer complètement le jeu en question alors merci voilà le jeu en question donc voilà vous remarquez que ça fonctionne bien il n'y a pas de problème on peut voilà donc je pense qu'on a fait le tour j'espère que ça va vous être utile bien sûr vous pouvez cocher la partie en haut à droite ra pour la désactiver pour désactiver la caméra également ça permet au moins de pouvoir économiser un peu l'appareil photo également donc il y a plusieurs choses que vous pouvez en fait à ce moment là utiliser on va dire à votre avantage et pouvoir jouer sans aucun problème bien sûr si vous souhaitez par la même occasion par la suite jouer d'or vous pouvez le faire donc vous pouvez basculer soit sur l'un soit sur l'autre il n'y a pas de problème et c'est tout à votre avantage j'espère que ça va vous être utile en fait au niveau de ce petit chito également n'hésitez pas de laisser des likes ou des commentaires si ça vous a plu et surtout on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur ce portez vous bien une excellente journée